Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact ProLive. C'est vraiment un réel plaisir encore une fois de plus de me retrouver en début de semaine avec un nouveau numéro où nous allons vous parler de toujours notre préoccupation de la République démocratique du Congo sur la reconstruction de notre pays et nos réflexions que nous avions, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous puissions apporter notre pierre pour la reconstruction de notre pays. Et nous pensons que nos idées que nous portons, nous ne voulons pas que ça reste à nous. Nous voulons les porter ici sur la place publique afin que peut-être, nous ne savons pas, peut-être que cela peut arriver au niveau des décideurs. Et pour que ça arrive là-bas, mes chers amis, vous qui aviez choisi, mes amis, à me suivre, à ouvrir mes vidéos, je vous remercie beaucoup parce qu'à tout moment, je suis en train de voir que les abonnés sont en train d'augmenter. Et ceux qui ne sont pas encore abonné, prenez le temps avant de commencer, prenez le temps de vous abonner. Et vous autres qui êtes abonné, partagez vos émissions, nos émissions, partagez vos émissions parce qu'elle est la vôtre. L'idée que nous poursuivons ici, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, elle est capitale, c'est ça la solution pour notre pays. Et si cette idée passait dans le parti politique ou même à ceux qui veulent devenir des dirigeants demain et qui adoptent cette méthode ici, je crois que là, nous allons résoudre beaucoup de problèmes et en moins de temps. Nous allons obtenir ce qui est très 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 capital, le consensus national, l'unité nationale dans la diversité. Si dès lors, les 145 territoires dont nous parlons ici, tout le monde dans les 145 territoires commence à obtenir des consensus à s'entendre. C'est ça l'idée générale de notre Contact Pro-Live, de nos émissions. Donc c'est de là où nous allons parler aujourd'hui de l'immixion, pas de l'immixion, mais nous avions vu la Senko déjà obtenir un peu d'argent dans les 145 territoires, des projets de 145 territoires, avant même qu'elles soient adoptées à l'Assemblée nationale. Donc nous allons parler de ça et nous allons parler de contrôle. Comment est-ce que les territoires pourront se contrôler ? Comment est-ce que nous pouvons terminer la corruption ? Voilà au niveau de l'introduction de notre émission. Mais comme avant, comme tout le temps, nous prenons d'abord les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, les 145 territoires et la redistribution de l'argent. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, l'ancien DG de l'ICSN Olivier Mouchete et trois de ses collaborateurs interdits de quitter Kinshasa. RDC toujours, que vient faire François Hollande chez Deni Mukwege ? On va sur actualité.cd, toujours François Hollande, RDC, François Hollande pour la fin des ingérences et une force de l'ONU plus efficace. Fin de Ebola à Beni, la surveillance transfrontalière recommandée à cause de la présence de l'épidémie en Ouganda. On va sur Congo Profond, Épesté, pratique de la clé des répartitions, Charles Mbutamu, tout passe outre les instructions de Tony Mwaba. Et puis, justice, madame Kabound et Géko Komunumba à couteau tiré. On va sur 7 sur 7. Norkivu, ville morte ce lundi, Goma pour exiger la libération de Brunagana et les retraits de la Monusco. Et puis, Martin Fayou nous promet qu'il n'y aura pas d'infraction, d'outrage au chef de l'État une fois au pouvoir. On va terminer par Radio Okapi, le ministre de la Santé déclare la fin de l'épidémie Ebola à Beni. Opération militaire à Kwamutu, l'armée appelle les fermiers à quitter la bourousse. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro, au revoir. Voilà. La semaine passée, vous aviez vu l'abbé Cholet sortir dans le média, expliquer comment il a reçu l'argent et comment l'argent sera utilisé. Donc, il a parlé des 35 projets que la Senko va gérer. Ce projet-là consiste en réhabilitation des écoles, des hôpitaux et tout ça. On n'a pas parlé de construction, on n'a pas parlé de la réhabilitation. C'est donc les projets qui ont été retenus dans ce groupe de la Senko. Parce que la Senko a présenté les projets qui pourront faire de l'impact au sein de ces déocèses. Donc, le gouvernement a jugé de coopérer et de travailler avec la Senko en lui donnant une certaine portion d'argent pour que ce projet-là soit réalisé. C'est ainsi que ça se fera dans le projet de 145 territoires, selon le gouvernement. Donc, le gouvernement va travailler avec les agences onusiennes qui vont gérer ce fonds-là et qui vont coordonner le projet au niveau des 145 territoires. Ils parlent des 145 territoires. Nous ne savons pas si tous les 145 territoires seront inclus dans un premier temps. Mais c'est comme s'ils vont y aller petit à petit. Ça ne sera pas directement dans les 145 territoires où on va donner de l'argent et que ces agences onusiennes vont contrôler, vont commencer à... Non, ça ne sera pas comme ça. Ça sera que peut-être ils seront au nord et après, ce ne sont pas six mois, peut-être ils iront à l'est. C'est comme ça qu'ils pensent de ce projet de 145 territoires. Et ils vont choisir des projets visibles, donc écoles, hôpitaux, routes, des dessins agricoles, aéroports et tout ça. Et nous n'avons pas vu là où le peuple va s'approprier de ces projets-là de 145 territoires. Il y a toujours un problème. C'est pratiquement le même système parce que ce sont ces gens-là qui réfléchissent. Ce sont les mêmes personnes qui réfléchissent comment pouvoir gagner de l'argent dans tous les projets. Même les agences onusiennes, ils savent comment ils vont faire les rétro-commissions. Donc ici, c'est une question d'argent. Comment est-ce qu'il y a une question de Mbongo ? Mbongo, c'est-à-dire qu'il y a un projet de 145 territoires. Que tu sois choisi de construire une école ou quoi que ce soit, lorsque le projet est passé, on vous donne l'argent. A vous de gérer cet argent-là. Et nous nous posons la question, maintenant le contrôle de cet argent-là, se fera comment ? C'est là le grand problème. Le problème ne se pose pas au niveau de la redistribution de l'argent, mais à l'exécution des projets que vous dites que vous allez faire. Et là, nous nous confrontons à une situation que le peuple congolais ne veut pas résoudre le problème une fois pour toutes. Imagine-toi, je vous donne un exemple. Moi, je suis un entrepreneur de Kikyo. J'ai dit, bon, je vais réhabiliter la route Kikyo-Boutembo-Kikyo. C'est à peu près une affaire à 35 à 40 kilomètres. Je viens avec un projet. Je me dis, bon, voici. Ça, c'est une route vraiment de dessert agricole parce qu'il y a des pommes de terre qui quittent Moulo, donc des pommes de terre et toutes les histoires de Matungoulou et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui font à vélo cette histoire. Là, nous allons les réhabiliter. Nous allons le goudronner. Voici le projet et vous me donnez l'argent pour que je puisse construire cette route-là. C'est un projet qui se trouve dans le territoire de Roubéro. Je vais vous demander peut-être 3 millions ou bien 4 millions. Le gouvernement va voir. Bon, on vous dit, bon, ok, nous discutons. Vous prenez 4 millions. C'est bon. Je prends les 4 millions. Je fais le travail et le travail termine. Je suis en train de vous montrer comment ça se passe. Le travail termine. Dès que le travail est terminé, j'ai dit, bon, j'ai terminé mon travail. C'est fini, je pars. Et la suite. Cette route-là, elle sera entretenue comment ? Cette route-là va rester là-bas. C'est comme ça que vous aviez vu. Beaucoup de routes qui ont été faites par des agents ou quoi que ce soit, ils ne sont pas contrôlés parce qu'ils ne dépendent pas de l'administrateur du territoire. L'administrateur du territoire va voir qu'on lui a construit la route. L'administrateur du territoire va constater que non, il y a un hôpital qui a été construit là-bas. Mais ce n'est pas seulement l'hôpital. C'est tout un système de santé qu'il faut réorganiser pour qu'en fait, le département des infrastructures soit aussi doté de moyens pour qu'à chaque fois... Parce que ça doit être perpétuel, mes chers amis. L'argent que nous recevons de nos mines, l'argent que nous recevons de nos taxes, il va y avoir des canaux de distribution. Il va y avoir des canaux de distribution. Mais ça sera sous la responsabilité de la municipalité. Ici, il y a des municipalités. Nos anciens, nous ne sommes pas des territoires. Dans l'Afrique, il y a des municipalités. Et chaque année, toutes les municipalités sont contrôlées par le gouvernement central. Le gouvernement, le projet, le projet, le projet, l'est-ce qui a été de l'arrêt ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là que vous allez voir qu'on dit ça le manga. Et c'est là où nous nous sommes dit Chaque année, nous avons une mission Il ne faut pas remplir Chaque maire Chaque chef de municipalité Il y a un projet Il y a un objectif Il y a un objectif Voici ce que nous allons faire Et ils sont contrôlés Par leurs exposés C'est ainsi que nous avons Le projet à 145 territoires Nous avons refondé ça De façon que Les responsabilités C'est l'administrateur de territoire Comment vous likez Que vous nous mettez Waar que les routes Il y a une route Et avec ta route Vous avez sa de l'administrateur Mais les routes Vous a entretené régulièrement Vous a contrôlé régulièrement Si vous vous mettez Que vous vous arrêtez Que vous vous créez Où l'égonces deux ans, c'est appraticable. Le problème, le problème, ce qui a vu aussi s'il y a t'aura vu. Qu'est-ce qu'il y a des millions de dollars? C'est en principe, Mais on va attendre que l'IGF, je ne sais pas si l'IGF sera habilitée à aller contrôler toutes les agences d'exécution à ma projet. Dans le cas, il y a un territoire. C'est là le grand problème. Le grand problème, il y a un territoire. C'est par là qu'il y a une nation et tout ça. Je vais vous donner un exemple. C'est une parenthèse. Si vous avez un exemple, il y a une personne qui est en train de faire des choses, il y a 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 des choses qui sont en train de faire des choses. Il y a des choses qui sont en train de faire des choses. N'a interitoir na bise autoritisti, l'ite donc l'ite za l'a kakuna te. Proje a 145 territoire, bise tobanda e koloba keno, to redinamize nanu, to pe sa pouvoir nanu, n'abatuobaza na katja ba terituir, n'abaye tuka ba terituir. Kuna n'deni sale banda kassa aleman y Jonathan, batubayi okana, batubayi ebana, batubayi eba jouw anani ya zala kanani ya sal wisdom na nivo ya terituir, na nivo ya baz. C'est ça que nous appelons la rétrocession à pouvoir Na katia babaz Il faut aussi qu'on approjera 145 territoires Tout préparé à Ngo batu bava, naba sangana, naba yéba Naba nèko loba na lobi Batu baza koboma Na katia Na nanani na Partout, même na Na nor kivu, na ituri, tout ça Batu baza koboma Na kwamutu, na nanani Place nanu maboma yoné Pourquoi? Parce que l'Etat est à la katé L'Etat est à la katé Organisé l'Etat au niveau ya territoire Et c'est maintenant qu'il faut le faire Batu baya yéba Naba nany ango bazako kenge la biso Awa, banana biso Baza na katia mapinga Awa bazaba nany So kili kamweye Nany ango tokotuna Awa, ni problème zana Eouti wapiko, sale mandengenini C'est ça l'objectif ya proje 145 territoires bandeko E zate kiko a to distribuye mbongo Kakabu e mbongo E pesami, e pesami Senko yoko sale Ba, 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 ba Ba, 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 ba Ba, 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 ba E, c'est ki sekurite zate Sekurite so kia zalite Administrateur ne mtwako Toyo kana teke Administrateur ne mtwazabu Kolo ya wazia sekurite Nakatiaba territoire Toyo kana bongo te Makamunyose zako sale Mana kinchasa Me kinchasa basako Koko kako dirije mbokate Nandengo esengeli C'est pour cela que nous nous sommes dit arrêtons-nous un peu. L'idée ce n'est pas tout simplement de construire des routes, des maisons, des écoles, des hôpitaux, non. L'idée c'est de se mettre d'abord d'accord. Et la première des choses que nous nous sommes dit que projet 145 territoires que nous sommes basés dans l'eau, c'est l'identification à battre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501